et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et je vais vous présenter aujourd'hui la démo de flocking l j'ai vu passer suivi peu en français mais je sais pas si c'est officiel ou pas donc qui est la démo d'un jeu qui est annoncé pour mars 2025 la démo sortira le 19 novembre 2024 on a eu par contre grâce à sextant studio les développeurs du jeu une clé en avance pour pouvoir vous présenter la démo donc c'est un jeu de stratégie au tour par tour avec des moutons en gros je vais vous montrer un peu comment ça se passe en mode je vais pas dire roguelike mais en gros une run se déroule sur 7 ou 8 manches qui vont du coup en difficulté croissante et le but c'est d'essayer de de tenir le plus longtemps possible ça se joue avec un système de découverte de terrain et de cartes je vais vous montrer comment que ça se passe hop donc j'ai tout mignon tout plein hop donc jouer donc le principe c'est que on démarre chaque vague avec donc un terrain entier à découvrir une case de découverte à chaque fois que vous survolez une case vous avez une information qui apparaît donc là en l'occurrence pâturage clairsemé de délicieuses plantes indique qu'une ville se trouve sur l'une des cases à proximité diagonale comprise donc en fait on a 80 tours pour préparer notre défense avant la invasion des démons et pour faire ce pour se faire on va donc explorer des cases chaque exploration va donc nous coûter un tour mais n'aura peut nous rapporter éventuellement des moutons qui nous servent de combattants et de main d'oeuvre pour pouvoir jouer des cartes ou construire des routes entre nos villes donc là il nous indique qu'on a une ville à proximité donc dans une des cinq cases autour alors on ne peut pas rechercher en diagonale mais ça sert en rouge vous pouvez rechercher dans les quatre cases adjacentes à n'importe quelle car cases révélées sur la carte hop donc c'est pas ici donc voilà là par exemple j'ai cliqué sur cette case là ça m'a donné deux moutons donc le principe l'un des principaux voire même un des seuls moyens de gagner des moutons c'est de de découvrir des cases donc avec certaines cases qui donne plus ou moins de moutons voilà typiquement une ville ne donne pas de moutons mais c'est les points clés parce que c'est ça qui va permettre de se défendre contre les contre les démons pour fortifier là vous voyez qu'on a toujours en permanence deux cartes une carte se joue systématiquement sur une ville la première fois qu'on joue une carte sur une ville elle est fortifiée c'est indiqué voilà la première fois que vous jouez une carte ici la ville devient fortifiée et implique plus un point de dégâts au dégâts donc là on est à trois points de dégâts et 74 de garnison donc j'ai joué carte urbaine qui va me permettre de signaler deux autres villes hop et du coup elle passe à quatre on garde 74 de garnison mais elle inflige plus de points de dégâts donc ça ça m'indique que sur ces deux cases là il ya une ville mais il faut quand même que j'aille les découvrir hop on y est plus un mouton alors ça c'est un peu particulier le feu d'alarme c'est un tas de bois qui permet une fois qu'il est activé donc pour activer un feu de bois feu d'alarme il faut découvrir les quatre cases adjacentes ce qu'on va faire hop et en fait ça va découvrir le prochain feu d'alarme voilà donc le prochain volant se situe ici s'il ya plus de feu d'alarme à activer ça va ah oui tiens et d'ailleurs quand il est activé la ville adjacente gagne plus un de dégâts donc là par exemple celle-ci elle était à trois elle est passée à quatre et là normalement hop quand je vais découvrir allumer celui-là hop la ville passe à cinq quand il n'y a plus de feu d'alarme à découvrir ça va révéler la faille démoniaque qui est donc le point d'entrée par lequel les démons vont attaquer donc là on va essayer d'aller chercher ce feu d'alarme normalement les feux d'alarme il me semble sont forcément à proximité d'une ville donc là ceci étant j'ai dévoilé la ville cachée la plus proche alors la première carte qu'on a joué ici c'était signaler de ville donc signaler c'est ça indique par une petite croix rouge attention ici il y a l'élément que vous avez découvert des voiles ça fait carrément ça dévoile la carte donc on peut recommencer à chercher à partir de cette case là donc c'est toujours bien de jouer alors à moins sauf certaines cases de jouer des cartes sur des villes qui n'ont pas encore été fortifiées ça permet justement de les blinder un peu en termes de dégâts hop donc là ça nous a découvert une nouvelle voile une nouvelle ville donc à chaque fois que vous jouez une carte ça vous tire deux nouvelles cartes de votre deck et les cartes après sont sont remises sauf les cartes qui ont ce petit symbole en bas et le cas ces cartes là ne peuvent être jouées qu'une seule fois vous voyez l'usage unique après avoir été à jouer cette carte est défaussée pour le reste d'une et c'est indiqué aussi c'est une carte rare il faut fortifier deux villes pour mélanger des cartes rares dans votre deck donc durant les runs qu'on va faire il va y avoir moyen de récupérer des nouvelles cartes si elles sont violettes comme ça elles sont considérées comme rares il faut avoir fortifié deux cartes pour que toutes nos cartes rares soient ajoutées à notre deck et il y a des cartes légendaires donc jaune pour celle-ci il faut avoir fortifié cinq villes pour que la carte soit ajoutée à notre deck là ceci étant on va jouer dévoiler deux cases adjacentes donc là c'est bien précisé hors diagonale donc adjacentes c'est ces cases là voilà en les dévoilant du coup j'ai découvert deux pâturages qui m'ont fait gagner deux moutons la mine de cristaux la plus proche reçoit trois moutons gratuits alors les cristaux c'est une ressource qui est là qui va se générer à chaque tour en fonction du nombre de moutons qu'il va y avoir sur les différentes mines et en fait plus on va avoir de cristaux quand la vague de démons va arriver on va infliger autant de dégâts à la vague que le nombre de cristaux qu'on a donc ça peut permettre d'affaiblir soit très peu si on a récolté très peu de cristaux soit assez violemment le la vague qu'on va affronter donc là ah tiens Alchimie je la connaissais pas celle-là octroie 13 cristaux la taille de cette ville est de 35 c'est violemment ça donc on va plutôt faire ça hop donc je vais utiliser cette carte là qui va du coup mettre sur la mine la plus proche trois moutons gratuits donc ça veut dire que maintenant euh alors je sais pas du tout comment fonctionne l'extraction parce qu'il suffit d'avoir un mouton à chaque fois donc là de toute façon j'ai plus assez de moutons pour avoir affecté donc il faut que je découvre d'autres cartes hop et je crois que c'est cinq à chaque fois pour faire n'importe quelle action voilà c'est ça et alors du coup je ne sais pas et ça j'ai pas encore très bien compris comment ont été généré les cristaux alors si là typiquement j'en gagne un à chaque tour mais je sais pas pourquoi est-ce que j'en gagne qu'un à chaque tour alors que j'ai déjà du monde sur trois mines c'est une bonne question euh hop donc on va quand même aller chercher du coup hop là j'ai un feu de camp donc j'ai forcément une ville à côté celui-là est allumé donc j'ai un autre feu de camp ici là je sais que j'ai une ville ici alors ça c'est un autre type de pâturage voilà vous avez les pâturages clairsemés qui vous indique qu'il y a une ville adjacente et là vous avez des pâturages denses qui vous indique qu'il y a forcément deux villes ou plus qui se trouvent sur des cases à proximité donc là je sais que voilà là en l'occurrence je sais qu'il y en a une ici donc effectivement il y avait bien deux villes à proximité mais ça n'empêche qu'il peut y en avoir une autre typiquement là j'ai encore un personnage à pâturage dense donc ça veut dire que sur ces sur ces six cases adjacentes il y a une autre ville hop alors vu que là j'ai un pâturage clairsemé je sais que du coup elle peut être soit là soit là et donc elle est forcément là voilà et là c'est pareil en fait quand il vous met un petit 1 ça vous indique qu'il y a encore une ville à découvrir aux alentours de ce pâturage hop pareil un peu mode démineur s'il y en a qui y voient où il vous indique le nombre qui peut le nombre vous indique combien de mines il y avait qu'il y a aux alentours de cette case là c'est la même chose mais pour lui hop donc là je sais qu'il y a pas de cases aux alentours qu'il y a pas de villes aux alentours donc c'est forcément soit là soit là et elle est là euh du coup c'est plein de cartes que je connaissais pas j'ai fait une première run que j'ai réussi euh cette ville inflige 3 points de dégâts mais elle ne peut plus être reliée à toute vie alors oui ça je vais vous expliquer ici on peut après en utilisant des boutons donc c'est pareil à chaque fois chaque action ça consomme 5 boutons euh créer des routes entre nos villes ce qui va permettre en fait leur permettre de s'envoyer des renforts quand il y en a une qui va se faire attaquer on va ponctionner euh elle va ponctionner 5 boutons à toutes les villes qui sont qui lui sont reliées euh et du coup ça va augmenter ses renforts d'autant hop donc là on est déjà à 20 cristaux donc là j'ai encore un feu ici donc ça veut dire qu'il y a encore une ville à proximité hop et donc ici la faille démoniaque voilà donc c'est de là que vont venir les démons et le fait d'avoir découvert la faille cristalline fait que l'explosion cristalline donc le dégâts qu'on va infliger en début de vague inflige plus de 25 points de dégâts si vous n'avez pas découvert parce que vous pouvez pas découvrir toutes les c'est très difficile de découvrir toutes les cases avant les 80 tours si vous l'avez pas découvert vous n'utilisez pas ce bonus de plus 25 mais la faille sera révélée de toute façon au début de quand vous atteindrez 0 tours euh du coup est-ce qu'il reste encore des villes ? c'est une bonne question si une crevasse infernale est dévoilée la taille de cette ville augmente de 30 euh sachant que les démons vont forcément attaquer la ville la plus proche donc normalement ça devrait être celle-ci à moins qu'il y en ait une dans ces cases-là parce que celle-là elle est à à 4 cases du coup alors que celle-ci n'est qu'à 3 cases logiquement ça devrait être elle qui devrait prendre en premier donc du coup je vais jouer cette carte-là qui va me permettre d'augmenter cette ville-là la garnison de 67 à 97 voilà signal de ville on va tenter euh alors du coup peut-être plutôt sur celle-là hop donc s'il ne m'a rien signalé ça veut dire qu'il n'y a plus de ville à découvrir euh alors tous les pâturages adjacents hors diagonale deviennent des fermes donc ça ça permet hop je vais vous montrer alors c'est un peu chiant avec les je vais plutôt le faire sur celle-ci les fermes en fait euh là vous voyez que typiquement un pâturage comme ça rapporte un mouton euh et les prairies rapporte 2 moutons je vais vous montrer ce que font les fermes hop les fermes ça rapporte 3 moutons quand c'est des petites fermes euh sachant qu'il peut y avoir des gros des grosses fermes euh qui elles rapportent 4 moutons et quand il y a des grosses fermes au milieu il y a une cabane enchantée qui elle rapporte 9 moutons quand elle est découverte donc c'est une grosse source de de moutons euh la taille de cette ville augmente de 4 par ville qui lui est reliée donc là ça pourrait être intéressant d'essayer de relier commencer à relier mes villes voilà donc typiquement quand elles sont reliées il y a des petits moutons qui se voilà typiquement j'ai pas assez de moutons pour faire d'autres chemins ça va être compliqué de relier toutes mes villes euh hop ah donc là typiquement voilà ce que je disais là du coup j'ai une grosse ferme il m'a dit qu'il ne reste plus que 20 tours voilà la cabane enchantée la chaumière enchantée qui me rapportent plein de moutons bon là il me reste 13 tours il faut que j'essaye de réunir un maximum de villes entre elles alors si je fais ça hop là il me reste 4 tours 1 2 3 et je peux jouer la taille de cette ville augmente de 4 par ville qui lui est reliée ce qui du coup ferait une belle augmentation 1 2 ah non je me suis fait avoir parce que du coup j'ai plus assez de moutons pour jouer ma carte euh bah alors si du coup là c'est bon j'en ai récupéré assez et du coup je vais jouer là tant pis j'aurais pas relié la dernière hop 137 donc normalement si je me suis pas gouré voilà hop ils vont prendre 100 points de dégâts donc ils étaient 279 il passe à 179 hop alors attend je vais y retirer l'avance rapide donc du coup ils sont venus attaquer la ville la plus proche et la ville la plus proche a récupéré a ponctionné 5 de garnison à toutes les villes qui lui étaient reliées hop et donc nous avons remporté la première bataille on gagne un certain nombre de points d'expérience en fonction du nombre de villes qu'on a défendu de la valeur la plus enfin de la valeur totale de toutes nos villes et si c'est une victoire on gagne encore un peu plus d'expérience et l'expérience euh ça augmente les chances de gagner des cartes rares et épiques hop et alors régulièrement je sais pas tous les combien de niveaux euh on obtient on peut choisir des guildes donc on va choisir une à chaque fois euh ouh c'est bien ça toutes les actions coûtent un bouton de moins voilà qui va avoir un effet du coup sur toutes sur toutes votre sur les 7 manches que vous allez faire sur les 6 manches récentes que vous allez faire euh sauvage se développe tous les 4 tours où toutes les actions coûtent un bouton de moins c'est violent quand même toutes les actions coûtent un bouton de moins c'est quand même sacrément bien ça allez on reprend l'administratrice alors du coup et ensuite on peut rajouter des cartes à notre deck donc on peut soit ignorer la récompense et tous les euh niveaux donc 2, 4 et 6 euh au lieu d'ajouter une carte on peut même en retirer une de notre deck si on veut pour euh essayer de drainer un petit peu comme tous les jeux de deck building essayer de nettoyer un petit peu son deck euh cette ville infligeant point de dégâts supplémentaires mélangez toutes vos cartes rares et épiques dans votre deck puis place l'une d'elles sur le dessus ou octroie 3 moutons euh ouais euh mon deck y'a quoi du coup ? donc j'ai 7 cartes de base et 2 cartes rares qui sont pas folles folles donc je vois pas trop l'intérêt de prendre ça j'ai pas encore vu une seule carte épique euh cette ville inflige un point de dégâts supplémentaires ça ça peut être pas mal si on sait que qu'une ville va être attaquée en priorité pour essayer de la de la booster en dégâts parce que plus elle a une garnison élevée plus ses dégâts sont élevés et plus du coup elle va infliger de dégâts au au démon quand elle va se faire attaquer il faut être sûr de le mettre sur la bonne ville qui va se bien faire attaquer euh octroie 3 moutons ça je suis pas fan donc ça augmente la garnison 3 de près ce que je comprends mais le truc c'est que pour être joué ça coûte 5 moutons donc euh ça je suis vraiment pas fan on va prendre le rempart ça peut toujours servir hop et du coup il y a un nouvel effet qui s'applique à chaque nouvelle carte qu'on va faire hop les fées qui habitent cette île n'ont pas de matriarche et donc pas de chômiers enchantés donc les chômiers enchantés c'était ce qu'il y avait au milieu des fermes et qui a rapporté 9 fois de moutons en revanche elles ont planté des délicieux légumes qui forment une voie traversant leur ville il n'y a ni chômiers enchantés ni fermes en proximité et à la place une ligne de ferme relie les villes entre elles donc en fait on peut suivre les fermes et on est sûr que ça va nous amener à une autre ville et accessoirement ça va nous rapporter plus de moutons que si on prenait juste du pâturage alors on peut changer la difficulté ah bon j'ai raté du coup euh hop alors ça c'est un bassin de téléportation ça permet quand une route ou une série de villes ils sont reliés par une route il y a un autre bassin quelque part sur la nappe et on peut faire repartir une route de ce bassin et en fait ça fait communiquer les routes la route qui arrive dans ce bassin et la route qui en repart communique et donc s'il y a deux groupes de villes qui sont reliées chacune par un bassin elles sont considérées comme maintenant toutes reliées entre elles c'est un voilà c'est un genre de téléportation donc là j'ai une ville à proximité euh non ça c'est pas fou pour l'instant ah voilà donc là j'ai une route de ferme hop en voilà une et en voilà deux alors si je vais le faire sur celle-là du coup donc là je peux suivre le chemin hop j'en ai découvert une et je sais que normalement elles sont forcément toutes reliées alors à part celle-là parce que c'est moi qui les qui les rajoute artificiellement mais du coup je sais que en suivant le chemin des fermes ah donc voilà typiquement là ces deux bassins sont reliés entre eux alors on va faire un signalement de deux villes voilà je sais que j'en ai une ici hop et une ici euh hop dévoiler deux cases en diagonale non raté hop il doit y en avoir une autre quelque part par là je n'ai toujours pas trouvé euh la crevasse ça c'est gênant parce que là j'ai que des cartes que je peux pas trop utiliser alors je vais commencer à relier mes villes du coup il me reste déjà plus que 20 tours bon toutes mes villes sont reliées c'est déjà ça euh le truc c'est que pour l'instant j'ai 0 cristaux alors normalement c'est celle-là qui va se faire attaquer donc là du coup je vais la passer à 5 points de vie euh on va booster celle-là aussi parce que ça sera la prochaine et là par contre ça va être pas mal parce que là elle va choper hop plus 32 et on va lui mettre un petit plus 30 aussi bon là elle est déjà à 122 avec 5 d'attaque ce qui est quand même pas mal euh je vais réduire celle-là qui de toute façon est pas reliée j'avais pas fait gaffe ah tiens il y a une autre ville d'ailleurs d'ailleurs une autre ville dans le coin que je n'ai pas découverte hop et ben nickel j'ai un autre empart donc elle passe à 6 de dégâts là et j'ai assez pour relier la ville au réseau et de toute façon ça ira pas plus loin hop donc après on peut faire avance rapide ça permet d'accélérer un peu toutes les hop donc là normalement j'ai beaucoup de renfort et surtout je tape beaucoup plus fort que lui donc là je les ai anéantis bon le rempart c'est pas mal si on arrive à choper le la faille c'est vraiment pas mal hop donc là on peut accélérer un peu alors pionnier dévoile un pâturage caché aléatoire n'importe où sur la carte ouais dévoile 3 cases qui s'éloignent progressivement de cette ville mais n'octroie aucun bouton ouais et signale une case ferme non alors plutôt défausser une carte la mine de cristaux le plus proche reçoit 3 moutons je pense que je vais virer ça parce qu'au final ça coûte 5 moutons à jouer pour rapporter au maximum si on a de la chance 8 moutons ça fait gagner 3 moutons c'est quand même pas fou parce que normalement je pense qu'on ne gagne pas les moutons de base qui ont je sais pas si on regagne les 3 moutons ou pas je sais pas mais du coup je vais retirer la puissance plurale alors nouvel effet une ville est remplacée par une deuxième chômière entourée de pâturages comme une ville au début du niveau 2 chômières et 2 villes sont signalées d'accord on va rester en difficulté novice pour celle là hop donc du coup là j'ai déjà 4 signalements donc je sais à peu près où il faut aller hop donc c'est une chômière on va découvrir ce qu'il y a autour donc la chômière est forcément entourée de de fermes mais si on survole la ferme que des légumes qu'il fait octroi des moutons supplémentaires les cases à proximité diagonales comprises disposent d'autres fermes et d'une chômière enchantée hop du coup on va continuer aussi bien là je vais avoir plein de moutons hop là j'ai une ville signaler 2 villes hop du coup j'ai une ville ici et une ville là nickel alors ceci étant là j'ai la mine de cristaux la plus proche mais je pense qu'il faut qu'elle soit révélée et on peut pas passer au travers d'une montagne il faut faire le tour donc là j'en ai forcément une ah nickel j'ai des feux de camp ça c'est pas mal donc là ça c'est la chômière qui est toute seule hop et du coup là ça doit être la faille c'est bien ça bon donc je vais découvrir la faille on va choper un peu de cristal donc la ville qui va se faire attaquer 1,2,3 ça va être celle-ci hop donc on va la booster un peu on va booster ses dégâts parce que je pense que ça va être compliqué de la relier avec tous les autres donc je pense qu'on va jouer sans les aéros forts sur celle-là il y a 7 de dégâts là du coup est-ce qu'il reste encore une ville ? il reste encore une ville la mine de cristaux la plus proche la mine de cristaux la plus proche reçoit 3 boutons non par contre je vais récupérer vu que toute façon c'est pas relié on s'en fiche de la réduire je pense pas qu'il reste 2 villes non il n'y a plus de villes à signaler hop cette ville inflige plusieurs dégâts alors le problème c'est qu'elle est limitée à 81 je peux pas la booster beaucoup plus la taille de cette ville augmente de 4 par villes qui lui sont reliées ça va être compliqué alors le truc c'est qu'il va attaquer la ville la plus proche et après il va attaquer la ville la plus proche de celle qui vient d'attaquer donc normalement ça va être celle-là qui va prendre par contre celle-là du coup je vais essayer de la relier avec les autres hop ce qui va me permettre du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 sauf que ça va me coûter 15 donc normalement ça devrait être bon hop 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 du coup celle-là je peux la booster et on va récupérer 13 cristaux de plus sur celle-là qui de toute façon n'est pas relié aux autres et nickel cette ville putain je suis à 9 de dégâts sur celle-là donc là ils vont se prendre 85 dans les dents ah non 110 parce que j'avais des couverts donc plus 25 enfin vous savez que là ils étaient quand même beaucoup plus nombreux que moi mais j'en ai perdu qu'une c'est la première ville que je pierre depuis le début ce qui est quand même assez exceptionnel hop alors stratège les villes infligent 0,5 points de dégâts par ville fortifiée reliée ouh c'est pas mal ça voilà lorsque vous dévoilez une ville une caisse qui est adjacent en tordionale est également dévoilée ça ça peut être pas mal ça peut permettre de faire des économies de tours notamment en fait ça peut faire économiser beaucoup de tours alors je vais plutôt prendre l'éclaireuse que le stratège euh alors dévoile un pâturage caché aléatoire non dévoile 3 cases qui s'ajoutent progressivement non et s'il y a une case ferme c'est pas fou tout ça alors si ça ça peut permettre éventuellement de de faire avancer un peu plus vite l'exploration sans être obligé de relier les villes entre elles partent d'exploration alors les chevaliers de la lune et celui du soleil sont là voici une bonne occasion de festoyer même si leur présente provoque une querelle inattendue chaque ville est partisane soit de la lune soit du soleil les villes affichent plusieurs points de dégâts par ville reliées au même chevalier les villes tiens je vis moins de points de dégâts par ville reliées à l'autre chevalier d'accord donc il faut que je fasse attention à comment est-ce que je religne les villes ok alors là du coup j'ai une ferme dans le coin bon ça c'est fait hop on découvre tout on va mettre des moutons ici et là j'aimerais bien qu'on va avoir une ville dans le coin voilà alors celle-là elle est du soleil et à proximité celle-là est du soleil aussi donc celle-là je peux les relier bon je vais le faire du coup hop ah celle-là est de la lune donc faut pas que je la relie avec les autres celle-là est de la lune donc je peux les relier entre elles celle-là est de la lune donc toutes ces trois là je peux les relier entre elles voilà des voiles de cases adjacentes tant pis la mine de cristaux les plus proches non euh où vais-je donc là j'ai une soleil mais elle est loin pour être relié avec les autres ça va être compliqué ah quoi que et du coup alors c'est le fait qu'elles soient reliées entre elles non euh ah oui joué ah ça me fait peur euh comment est-ce que je peux voir les fées alors c'est ça plus un point de dégâts si elles sont reliées au même chevalier d'accord à plus un point de dégâts ah oui donc là elles ont toutes plus quatre de dégâts ouais pas mal alors qu'est-ce que j'ai comme ville dans le coin une ville du soleil bah que je peux relier aux autres avec un portail ouh deux villes du soleil euh c'est bien ça et la ville qui ouh je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa là bon j'ai pas découvert où était le parce que là du coup toutes mes villes du soleil sont reliées entre elles euh le problème c'est que je sais pas du tout par où je vais me faire attaquer alors on va claquer cette case là du coup euh euh est-ce qu'il me reste des villes ? non il y a plus de ville euh euh le problème c'est que j'ai aucune idée de par où je vais me faire attaquer en fait ah bon nickel du coup j'ai juste assez pour claquer ça le problème c'est que c'est elle qui va se faire attaquer alors ils vont prendre 67 euh plus 25 du coup nickel on est à 6 de dégâts ouais je pense qu'il va me pourrir mais du coup là on est plus qu'à 4 parce qu'elles sont plus que 2 et là on est plus qu'à 3 mais quand il va arriver sur celle-là il va se faire pourrir on est à 10 de dégâts donc bon il m'a pourri 3 cités j'ai pas de chance il m'a attaqué mes villes de la lune celle qui était le moins puissante ah invocation maléfique vous invoquez la crevasse infernale ici même cette ville est détruite elle infligère des dégâts à hauteur de la moitié de sa taille au démon lorsqu'ils surgiront ça peut être pas mal parce que ça peut être donc comme ça on peut être sûr qu'on va détecter la faille on n'a pas besoin de la chercher il faut avoir fortifié 5 villes là je crois que je les avais les 5 villes un pâturage caché devient une chaumière cette dernière est alors signalée de même que 2 autres pâturages cachés donc je vais prendre l'invocation maléfique alors la corruption du diable latin est profonde sur cette île la ville dévoilée la plus proche de la crevasse avec ses chiens infernale et maudit et subit l'oeil maléfique qu'elle perde 10% de sa taille tous les 5 tours pour décibélé mais il faut trouver la crevasse infernale dévoiler une ville qui en est plus proche l'oeil s'y rendra et son décompte sera alors réinitialisé c'est un peu chiant ça il faut se dépêcher de trouver la faille ou en l'occurrence de la faire téléporter donc voilà là elle a déjà le compteur autour de et en plus j'ai que des cartes toutes pourries ben on va claquer ça alors je sais que j'enligne par là alors celle là est toujours plus proche de la faille du coup hop du coup maintenant c'est celle là qui prend volée je ne sais pas où est la faille ça m'énerve donc ceci étant je peux aller détecter plus facilement ah donc a priori il serait plutôt par là la faille vu que c'est celle là qui a chopé le debuff donc là ah ben voilà ok donc du coup c'est bon je n'ai plus l'oeil parce que j'ai découvert la faille euh est-ce qu'on va réussir à relier tout ça donc normalement ça devrait être celle-ci qui se fait tabasser la tête en premier logiquement euh le problème c'est que j'aimerais bien euh euh signaler deux villes merci il m'a déjà plus de 30 tours est-ce que je vais réussir à tout relier là ça va être compliqué euh hop 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 donc là je sais qu'il y a une autre ville à proximité du coup la taille de cette ville augmente ça c'est pas mal je sais qu'il y a une autre ville à proximité euh 3 points de dégâts supplémentaires maintenant qu'elle a chopé le bonus voilà comme si j'ai que des cartes toutes pourries et qu'on peut pas défausser à ma connaissance donc je vais le faire du coup et le truc c'est qu'en fait elle est déjà reliée je sais pas si elle va obtenir les renforts hop hop ah j'ai pu essayer de mouton euh hop 5 comme ça ça me permet de jouer ça et de toute façon on va révéler au tour hop donc ils vont pas prendre beaucoup ils ont une ville à 116 avec 9 de force à affronter, ça va peut-être les piquer un peu quand même ou pas, je me suis fait poutrer la tête, là ça va piquer un peu par contre ils vont faire du dégâts là il est peut-être même pas exclu que je perde, je pense même que je vais perdre la partie parce qu'en plus ils ont augmenté en puissance, ah défaite ah sauf que oui en fait j'ai deux coeurs, d'accord, donc j'ai pas encore tout à fait perdu la première fois qu'une ville attaque trois fois de suite, elle inflige plus dix points de dégâts oui il se développe tous les quatre tours au lieu des cinq tours, entre plus un mouton ou casse de ferme, chaumière et plus ouais le problème c'est que si je tombe sur une map où il n'y a pas de ferme, ça ça me sert absolument à rien non je vais prendre l'architecte, je pense alors pâturage plus vert, donc du coup je passe quand même au niveau 6 mais c'est juste que j'ai échoué le niveau 5 si la taille de la ville des volets la plus proche c'est donc moins 80, la taille de cette ville augmente de 30 octroi 2 cristaux par montagne des volets entourant cette ville ouais ça c'est pas fou, si il n'y a une casse ferme on va prendre des pâturages plus vert, c'est pas mal alors les fées viennent tout juste de comment s'abattir sur cette île, les villes sont petites et leur fondation fragile les villes commencent avec une taille plus modeste, 30 à 60 au lieu de 40 à 80 les légions démoniaques sont légèrement moins nombreuses, quand les diablottants rasent une ville, ils infligent plus 0,5 de dégâts au lieu de plus 0,3 habituel d'accord, j'ai pas tout compris mais ok alors, ah bah nickel, j'ai des feux, ça c'est quand même sacrément pratique quand on a des feux et en plus il est sympa sur la découverte très sympa sur la découverte ils sont toutes côte à côte là c'est assez hallucinant j'ai jamais eu autant de facilité à trouver des villes on va les chercher par ici donc il reste, non, je pense que ça doit être la faille c'est bien la faille bien, donc a priori normalement ça doit être celle-ci qui va se faire on va vérifier quand même ah si, il m'en reste une bon, donc c'est celle-là qui va se faire attaquer en première vie ça va être compliqué de relier tout le monde mais 1, 2, 3, ça va faire beaucoup pour relier tout le monde là, celle-là si je le fais, ça va faire beaucoup d'enforts hop, ça pour l'instant ça fonctionne pas on va commencer à relier hop, on va la booster un petit rempart bon, il me reste déjà plus que 20 tours alors, est-ce que je peux le faire en 8 ? bon, c'est relié je ne pense pas pouvoir faire grand-chose de plus et je n'ai pas chopé beaucoup de moutons euh, on va faire ça ouais, je ne pourrais pas faire beaucoup plus de toute façon piquer de nouveau celle-là à mon avis ils ne sont pas censés être moins nombreux ? à ceci étant, ils prennent cher là 6 contre 3 bon, mais le problème c'est que là maintenant c'est moi qui vais prendre cher je suis en 130, j'espère que je vais réussir à aller tomber c'est bon il m'a quand même péter 3 hop alors, oh alors celui-ci c'est très très bien cachet de cristaux c'est bien aussi pas sûr à je cacher, non ça j'aime pas trop ah, qu'est-ce que je prends sur 6 ça donne 3 tours donc on a 83 tours au total ça vaut encore une fois c'est une carte qui ne peut être utilisée qu'une seule fois comme l'indique le petit symbole mais je me dis que ça c'est quand même plutôt pas mal parce que ça vaut trop être 10 cristaux et ça donne une carte épi-taxi dans le deck qui augmente les cristaux notre montant de cristaux de 10% ça peut permettre d'atteindre des montants assez corrects et d'infliger des gros dégâts à la vague de démons sachant qu'on est sur la dernière allez donc la dernière je sais pas, moi c'est celle que j'ai eue sur la partie d'avant aussi donc il va y avoir des méchouis qui vont apparaître sur toute l'île et s'il est bouché et en atteigne 1 la taille de l'armée des monts va augmenter de 25 il y a une carte extinction des feux qui est rajoutée au deck qui permet de détruire un méchouis révélé et un méchouis caché voilà donc ça c'est un méchouis en cours détruit un méchouis dévoilé aléatoire puis dévoile et détruit un méchouis caché aléatoire voilà donc ceux là ils sont cachés ceux qui sont comme ça ils sont cassés du coup ça va me permettre de partir par ici nickel donc là j'ai un autre méchouis ça serait sympa que j'arrive à dévoiler la crevasse hop on va mettre ah bon là j'ai une ferme ah j'ai révélé deux méchouis supplémentaires alors révéler les méchouis c'est pas grave en soi il faut pas que les démons passent dessus donc pour ça il faudrait que j'arrive à trouver la faille démoniaque pour savoir si je risque quelque chose bon comme c'est que je n'ai aucune idée il m'en reste déjà plus que 27 tours et la faille démoniaque n'a pas été révélée il me semble qu'elle est quand même voilà c'est bon elle a été révélée donc c'est celle là qui va se faire attaquer donc si je me débrouille bien normalement en fait il ne devrait pas passer ici donc je crains pas forcément grand chose alors du coup hop on va jouer celle là celle là du coup on va la jouer ici pour la réduire et augmenter nos cristaux je vais commencer à relier mes villes c'est pas énorme moi c'est déjà plus que 13 tours en ce qui est temps j'ai beaucoup de moutons donc ce serait bien que je les utilise hop 6, 5 bon là on est déjà pas mal et du coup je vais pouvoir booster celle là 131 on est pas mal ça on s'en fout et ça permet d'augmenter ici et la taille de cette ville augmente voilà on a 177 bon 58 de dégâts c'est pas énorme 177 de dégâts enfin 177 de troupes avec 5 de dégâts bon ça va pas suffire à les détruire en une seule ville ah mais ils vont chercher les méchouis automatiquement ah ça j'avais pas cet aspect là ça va être compliqué du coup parce que là ils vont aller chercher le dernier méchouis il remonte les 25 ah ouais ah bon il y a moyen qu'on perde celle là aussi il leur reste plus grand chose ça va peut-être passer là j'avais pas pensé qu'ils se dirigeaient automatiquement vers les méchouis ouf ça va être compliqué bon nous avons donc gagné ça a été compliqué sur la dernière mais on a gagné on en a perdu une au total et voilà il s'agit donc de de ce petit jeu flocking hell donc alors c'est là qu'il met suivre qui peut en français a priori le jeu s'appellera suivre qui peut donc il sortira en mars 2025 donc avec plus d'îles plus d'effets aléatoires plus de cartes plus de démons plus de guildes j'ai pas encore testé les autres niveaux difficultés donc là j'ai accès à mon deck de fin on va retourner au menu principal donc vous avez un codex qui référence toutes les cartes que vous avez découvertes il y a quand même un sacré paquet de cartes 4 épiques un paquet de rares et beaucoup de normal et les guildes aussi que vous avez découvertes donc plus vous allez faire partie plus vous allez en débloquer alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont révélés mais dont on ne sait pas ce qu'ils font c'est une bonne question voilà donc petit jeu sympa je vous fais des runs globalement assez rapides ça peut vite être compliqué selon les effets qu'on se tape il y a des effets qui peuvent franchement vous handicaper et d'autres qui sont juste complètement pétés mais pour vous mais voilà c'est le principe de l'aléa vous pouvez avoir une run qui va très bien se passer parce que vous allez avoir beaucoup de chance sur vos effets sur vos effets deal et sur vos cartes ou si bien vous allez vous faire poutrer sur les manches 3 et 4 et vous allez perdre votre run donc voilà comme vous avez pu le voir on a deux coeurs donc c'est à dire que vous pouvez avoir jusqu'à deux défaites est-ce que la deuxième défaite provoque la fin de la run ou est-ce que la troisième défaite provoque la fin de la run c'est une bonne question vu le nombre de manches qu'il y a comme il n'y a que cette manche je pense que ça doit être la deuxième défaite qui provoque la fin de la run mais donc voilà vous avez le droit à une défaite avant de perdre votre run et voilà donc avec des effets qui peuvent aussi complètement changer alors le fait de relier ça peut être très puissant ça peut aussi ne pas être indispensable typiquement si vous avez des effets comme ça qui font que que la ville ne peut plus être reliée ne peut plus recevoir d'enfort du coup ça sert à rien de trop vous embêter à relier à perdre notamment des moutons pour relier vos villes si vous pensez que cette seule ville peut suffire à venir à elle-même à elle toute seule autant essayer de faire du de choper un maximum de moutons et de jouer un maximum de cartes sur cette ville là et d'où l'intérêt aussi de nettoyer son deck parce que si vous vous retrouvez avec que des cartes qui font de la révélation ou des trucs pas très intéressants ça peut être bien d'essayer de cycler son deck le plus vite possible donc peut-être de réduire le nombre de cartes comme dans la plupart des decks des jeux de deckbuilder avoir un deck le plus réduit possible ça permet de comboter beaucoup plus rapidement voilà j'espère que ce jeu vous aura plu que cette vidéo vous aura plu donc la démo si vous voulez tester vous-même sera accessible au public le 19 novembre n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions des remarques des choses que j'ai pas forcément bien expliqué et sur lesquelles vous voulez que je revienne et voilà je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des ultimes comme d'habitude ça vous permettra d'être au courant de toutes les sorties de vidéos il y en a beaucoup en plus sur le mois de novembre on est assez prolifique et je vous dis à bientôt allez ciao youtube et à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?